Bonjour, je m'appelle Grégoire Rousseau, j'ai 43 ans, je suis originaire de Tordogne. Je me suis forcé de faire quelques belles maisons pour apprendre le mieux possible ce métier. J'ai travaillé avec Alain Ducasse au Plaza Athénée et puis ensuite en Provence à Moustier-Sainte-Marie pour lui. Ensuite j'étais en Espagne dans un 3 étoiles chez Santa Maria, c'était une expérience très enrichissante. Et puis me voilà à Bordeaux, donc j'ai ouvert ici depuis 3 ans maintenant. Alors il se trouve que Santi c'est un chef très attaché aux terroirs et aux traditions, à l'opposé de son rival entre guillemets Ferran Adria, qui lui était plutôt parti dans la cuisine moléculaire. Donc j'ai appris plutôt cette approche du produit très local, qui pour l'époque était assez en avance parce qu'on n'y pensait pas tant que ça. Aujourd'hui on en parle beaucoup, il y a des produits locaux, de petits producteurs. Mais il y a 20 ans de ça, c'est vrai que ce n'était pas une préoccupation si présente. Donc ça, ça m'a beaucoup appris là-dessus. Et puis sur une production très précise, très quotidienne, très minute, avec une très grosse équipe. Donc là on était entre 25 et 30 en cuisine, donc une autre approche de l'organisation de la cuisine. Et puis des produits aussi que l'on n'a pas en France, comme le concombre de mer, des produits exceptionnels. Alors ma cuisine, elle est un peu, à mon image, un peu désorganisée, un peu assez spontanée, assez intuitive. C'est-à-dire que je ne vais pas faire des essais, et des essais pour mettre au point une recette. Je travaille un petit peu comme ça vient, en suivant de très près la saisonnalité. Ça c'est très important, parce que les produits ne sont bons que quand c'est la saison. Et vu qu'la nature est bien faite et qu'elle nous propose des produits toute l'année, il ne faut pas hésiter à suivre son rythme scrupuleusement. Donc une cuisine intuitive et au rythme de la nature. Ça c'est le point de départ de tout ça. Je me suis forcé dans mon parcours de passer un petit peu à tous les postes. J'ai fait de la salle, mais j'ai fait de la pâtisserie, j'ai fait de la chocolaterie, de la confiserie, de la charcuterie et de la cuisine. Alors évidemment que moi personnellement, je suis plus attaché à la cuisine. Mais j'ai appris aussi la pâtisserie. Donc ça me permet aujourd'hui de pouvoir mettre au point des desserts avec une approche plus de cuisinier vraiment que de pâtissier. Avec moins de sucre, moins de gras, moins de crème, etc. Et néanmoins, je peux apporter techniquement les conseils nécessaires à mon équipe pour que ce soit bien fait. J'ai des plats qui reviennent, mais qui ne sont jamais figés. Une recette pour moi, elle doit être vivante. Et puis au fil des années, elle mute petit à petit. Alors je ne vais pas dire que j'ai des plats signatures, mais j'ai des produits que j'affectionne un peu plus que d'autres. J'aime beaucoup le pigeonneau, par exemple, le foie gras, évidemment. J'en avais dans mon biberon avec de la truffe. Voilà, donc je suis assez terroir par mes origines périgordines, donc plutôt la terre. Après, j'ai beaucoup de plaisir aussi à travailler les produits de la mer. Et il se trouve qu'ici à Bordeaux, on a une terre bénite. Parce que si on prend juste la Gironde et les départements limitrophes, on a à peu près tous les produits nécessaires à faire une cuisine de qualité. Je suis allé à Paris dernièrement pour un festival. Et j'en ai profité pour aller manger dans le restaurant de David Toutain, qui est un jeune chef très talentueux et très créatif. Et puis en effet, j'ai découvert une autre approche de la cuisine qui ne m'a pas laissé insensible. Il y a un livre vraiment, en effet, qui me suit. C'est le grand livre de cuisine de Alain Ducasse. Alors évidemment, au départ, je l'ai acheté parce que je travaillais pour lui. Et puis je m'aperçois que c'est un outil très utile. Non pas pour des recettes à reproduire de A à Z, mais pour des techniques assez particulières ou pour des choses comme ça. Ça me permet de piocher avec la certitude que ça sera juste. Parce que parfois, il y a des livres de cuisine qui sont très beaux. Mais les recettes ou les techniques ne sont pas tout à fait justes. Or là, je sais très bien que tout a été fait de manière juste et précise. Un couteau. J'adore les couteaux. Le plus simple, la moutarde. Tout simplement du riz au lait à la vanille. Rien de plus. Un poulet rôti bien croustillant. Un vin rouge naturel. Un désir. Un vin rouge naturel. Un vin rouge naturel. – Sous-titrage FR 2021